Bonsoir, bonsoir, bon bah vous l'avez compris j'étais au cinéma ce week-end, hein, et j'ai vu le joker Arrête ! Ah je suis comme ça moi, dès que je vois un film de ouf, moi je suis imprégné comme ça tout le temps, ça m'était déjà arrivé au lycée quand j'avais vu 50 nuances de Grey, j'avais fouetter tout le monde, tout le monde, la prof elle m'a dit mais vous avez pas compris le film, j'ai dit non c'est vous vous avez pas compris la vie John Lennon, ça c'est parce que j'ai vu un petit vent d'âne, ça n'a rien à voir, je vois vous me regardez, vous me regardez comme si j'étais un fou tout ça, je suis pas fou, on est tous influencés par le cinéma ok, même Macron il a influencé depuis qu'il a regardé le film Les Profs, Joachim Phoenix, quelle performance tu l'as vu ? Ouais, hein, t'as vu cette performance ? Je te jure tu me fais peur, Joachim Phoenix, c'est lui qui joue le joker, quelle performance, on fait pas le même métier lui et moi, pour le rôle il a perdu 30 kilos, vous vous rendez compte ? 30 kilos, moi la dernière fois que j'ai perdu 30 kilos, c'est quand on m'a perdu ma valise à Roissy Non ça c'est une petite vidéo que j'ai vu ce matin, rien à voir, rien à voir, par contre j'ai vu un truc Mouloud, calme toi, j'ai vu un truc dans le film, le joker, mais ne me regarde pas alors, le joker tout au long du film, il devient de plus en plus fou psychologiquement, et il commence à tuer tout le monde, en fait le joker il se radicalise, il se radicalise, c'est-à-dire que, et par contre j'ai vu ni barbe, ni voile, ni Chisha Goumantrézain pendant le film, donc je pense qu'on nous ment réellement sur les vrais signes de la radicalisation Mouloud, parce que Castaner ce qu'il nous dit, c'est une question de religion, ça n'a rien à voir, parce que les vrais signes de la radicalisation du joker, tu veux que je les dise ? Il fait du stand-up, il fait des blagues à la télé et personne rigole Donc fais attention Mouloud, parce qu'ici il y a un humoriste par soir, et c'est pas tout le temps drôle, attention je me mets dedans, je me mets dedans, alors t'imagines le nombre de psychopathes potentiels que t'invites à côté de toi chaque soir, c'est-à-dire que moi je les croise les humoristes en loge, il y en a 2-3, après leur passage, ils sont à deux doigts de la radicalisation, je te le dis, ok, bon attention je suis persuadé que la moitié des mecs de Daesh, c'est des mecs qui se sont fait recaler du Jamel Comedy Club C'est pour ça que Mouloud, il rigole à toutes nos blagues, c'est pas parce qu'on est drôle, c'est parce qu'il a peur Allez, c'est la météo, on envoie la carte Non, pas celle-là, les autres À noter aussi À noter qu'il fera 18 à Gotham City, 17 à Smallville et 23 à Métropolis Une dernière chose, toc 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 C'est qui est là ? C'est Agathe Agathe qui ? Agathe Power Rigolez, sinon je pars de ça en couille Le maquillage exceptionnel Le maquillage exceptionnel, franchement, bravo Mais il m'a vraiment fait peur en fait C'était Bambi ? Je crois que c'était Bambi mais surtout, en fait j'ai une phobie des clowns Il est derrière toi Et j'ai pas capté que c'était le Joker tout de suite J'ai cru que c'était un clown Et j'ai vraiment, voilà Bref, bravo Eva Bester Présente Con de clown Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada